Savant, shampoing, baume à lèvres, déodorant, Elodie Murray fait tout ça maison. Depuis une année, elle fait ses produits ménagers et cosmétiques elle-même pour préserver l'environnement. On utilise des bouteilles qu'on recycle, donc on l'achète une fois une bouteille en verre et puis on peut la réutiliser à vie. Donc c'est tout du plastique en moins. C'est vrai que maintenant, il y a tout qui est emballé, sur-emballé. La plupart du temps, c'est du plastique, donc c'est énormément de déchets, c'est énormément de production aussi. Elle réutilise les contenants et pour ses créations préparées dans sa cuisine transformée en atelier, elle utilise également des produits naturels. En moyenne, une lessive achetée en magasin comporte 27 ingrédients. Pour fabriquer la sienne, Elodie Murray a besoin de copeaux de savon de Marseille, d'eau et de bicarbonate de soude. Pour la lessive, quand on regarde sur la lessive industrielle, il y a 12 000 produits avec des trucs qu'on ne sait pas trop ce que c'est, alors qu'en vrai, il faut trois ingrédients pour faire de la lessive. Donc oui, ça réduit considérablement ce qu'on met dedans. C'est pour tout. Maintenant, ça m'hallucine quand je suis dans un magasin, je regarde les étiquettes, rien que des cosmétiques, je me dis, mais mon Dieu, en les faisant maintenant moi, pourquoi ils mettent ça dedans ? Ça ne sert à rien, ça n'a rien à faire là. Mais élaborer ces recettes, ce n'est pas toujours son risque. Il faut prendre certaines précautions avant de se lancer. Avec les savons, par exemple, c'est vrai que c'est des produits dangereux, donc je ne recommande pas à n'importe qui de le faire comme ça. Il faut quand même un peu se renseigner, regarder comment ça se passe, avoir les habits de protection, regarder l'hygiène aussi. Mais c'est vrai que c'est des produits qui peuvent être corrosifs pour la peau, il faut faire attention quand on les fait. Mais selon Elodie, tout le monde peut le faire. Il faut simplement franchir le pas. J'étais la première à vouloir tout le temps des savons, des machins de grandes marques qui sentent trop bon et tout. Mais au final, c'est que des habitudes. Et puis d'avoir un savon liquide où c'est qu'on presse dans la main ou bien une savonnette qu'on se savonne, ça ne change strictement rien. Donc au final, c'est peut-être la mousse qui change un peu. Des produits naturels mousseront un peu moins, mais la mousse a été inventée par le marketing. Donc c'est que ça ne lave pas plus parce qu'il y a plus de mousse. Et je ne crois pas que je sens trop. Apparemment, non, puisque ses amis continuent de la fréquenter et lui demandent même de partager ses produits. Au vu de son succès, elle a depuis peu créé sa propre marque.